Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. 162 agents de la Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire, la geste aussi, ont été décorés à travers la médaille d'honneur du travail. C'est un appareil de radiothérapie de dernière génération que va bientôt acquérir le CNRAO pour augmenter les possibilités de guérison du cancer. Et c'était Noël avant l'heure à 7 infos le vendredi 22 décembre 2023. Christian Mansa, employé retraité de la Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire, a reçu une médaille d'or en récompense de ses 36 années de service. C'est une immense joie. Après 36 ans de travail, je vais à la médaille d'honneur. On m'appelle pour une médaille, pour une récompense. Mais c'est une grande joie, une grande satisfaction. J'encourage en tout, mais je me ferai tout ça en service, de bien travailler pour qu'ils prennent la médaille d'honneur comme moi. À l'occasion du 40e anniversaire de la geste aussi, ce sont au total 162 employés qui ont reçu des médailles d'honneur. Argent, vermeil, or et grand or. Toutes et tous porteront fièrement leurs médailles, si chèrement méritées, des mains de M. le ministre de l'Emploi, de la protection civile, M. Ademar Kamara et son collègue. Nous ont fait l'honneur d'être prêts. Aussi, vous nous saisis cette belle opportunité pour chaleureusement féliciter et remercier infiniment tous les récipiendaires. En cette importante journée de célébration des valeurs de loyauté, d'excellence et d'abnégation au travail, nous nous souvenons encore, deux ans en arrière, que la geste aussi avait été désignée meilleure entreprise du secteur du pétrole lors de la 8e édition de la Journée nationale de l'excellence. En 2022, elle a obtenu le 3e prix national de la meilleure entreprise pourvoyeuse d'emploi, la plaçant ainsi au rang des grandes entreprises citoyennes de notre pays. La Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire est le 2e dépôt en capacité de stockage après celle du Ghana. Elle est titulaire d'une triple certification en management de qualité environnementale, de la santé et de la sécurité du travail. 50 acteurs de la communication et des médias, entre autres des anciens ministres de la communication, des journalistes, des réalisateurs ou encore des présentateurs, ont été faits commandeurs, officiers et chevaliers dans l'ordre du mérite de la communication pour avoir fait preuve d'abnégation au travail, d'engagement et de persévérance. Je suis très heureux de recevoir cette distinction au nom du président de la République, donc de l'État de Côte d'Ivoire qui récompense mon parcours professionnel. Je voulais particulièrement penser, bien entendu, à ma famille, à mes amis, à mes parents, mais surtout aux jeunes qui se destinent au métier de la communication et les encourager au travail, à l'abnégation, à ne pas tricher, car c'est un métier qui exige beaucoup d'engagement. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la reconnaissance de l'État à l'endroit des personnalités qui, par la qualité de leur travail, représentent des modèles pour les nouvelles générations. Les décorations dans les différents grades de l'ordre du mérite de la communication de ce soir, que nous remettrons au nom du président de la République et par délégation de pouvoir du grand chancelier, à nos valeureux récipiendaires témoignent de ce que le secteur de la communication a contribué et continue de contribuer de manière significative au rayonnement de notre pays. Il s'agit précisément de six commandeurs, dont deux femmes, de 18 officiers, dont cinq femmes, et de 26 chevaliers, dont six femmes. Le Centre national d'oncologie et de radiothérapie Alassane Ouattara-CNRAO de Kokodi va se doter très prochainement d'un nouvel appareil de dernière génération dénommé Alcyon Elite en matière du traitement du cancer. Cette annonce a été faite au cours d'une activité d'échange entre malades et personnels dénommée cœur à cœur. Cette technologie qui s'appelle le Alcyon Elite va venir encore non seulement augmenter les possibilités de guérison, mais surtout, c'est vrai qu'elle a la même efficacité que l'EVMAT, mais surtout, elle vient pour... les durées d'une séance de traitement sont plus raccourcies. Donc comme les durées sont plus raccourcies, ça permet de traiter beaucoup plus de personnes à la journée. Le cœur à cœur est une initiative spéciale qui renforce la communication directe entre le CNRAO et ses précieux patients. L'objectif est de permettre aux usagers du centre de poser des questions, découvrir les avancées médicales et partager des préoccupations en vue de l'amélioration des pratiques du centre. Par exemple, on te fait la chimio. Après la chimio, la chimio détruit le globule blanc. Après la chimio, tu n'as plus de sang. Il y a une autre puture qu'ils vont te prescrire qui coûte cent et quelques mille. Tout cela, c'est à revoir. Ils ont dit qu'ils font du social. Donc vraiment, qu'ils se penchent un peu sur ce côté-là. Il faut alléger la tâche aux malades qui n'ont vraiment rien. Le CNRAO, premier centre national de radiothérapie de Côte d'Ivoire, compte à ce jour 20 659 cas de traitements par chimiothérapie, thérapie ciblée et autres traitements en oncologie médicale. Et c'était Noël avant l'heure dans les locaux de CETEINFO le vendredi 22 décembre. Goûter, piscine partie, concours de danse entre autres, en meublé l'après-midi. Le Père Noël en a profité pour prodiguer de sages conseils aux tout-petits en cette période festive. Les enfants, ne touchez pas la drogue Kadhafi, ne touchez pas la cigarette. Si vous voyez des personnes qui fument la cigarette ou la drogue, éloignez-vous d'elles. Ne fréquentez pas les mauvaises personnes. Si des personnes que vous ne connaissez pas s'approchent de vous et que vous en voyez quelque part, n'allez pas attendre l'accord des parents. Parce que je précise, et ça je vous dis, c'est une confidence, nous donnons, moi le Père Noël et mon équipe, nous donnons des cadeaux aux enfants qui sont sages. Alors soyez sages ! C'était l'occasion pour le personnel de se retrouver dans un cadre plus détendu et pour les enfants de passer un bon moment, mais aussi découvrir pour la plupart l'environnement professionnel de leurs parents. Les enfants sont repartis avec de petits souvenirs offerts par le Père Noël. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur CETEINFO et sur www.cetinfo.ci CETEINFO et sur www.cetinfo.com.au CETEINFO et sur www.cetinfo.com.au